Salut les amis, bienvenue pour un nouvel épisode du mode à la mode et aujourd'hui c'est un petit peu un événement de mon côté puisque c'est la première vidéo mise en ligne sur la chaîne avec la nouvelle configuration. Donc sachez que je travaille actuellement avec mes trois écrans, donc j'ai le jeu sur le principal, j'ai Shadowplay d'un côté, j'ai Audacity de l'autre, donc je peux contrôler que tout se passe bien, ça va m'éviter de refaire et de refaire parfois des vidéos suite à des soucis d'enregistrement et d'étalonnage de son. Bon, voilà, donc aujourd'hui petit épisode du mode à la mode, je vous avais un petit peu teasé avec mon ancienne config sur Spa-Francorchamps sur le Facebook, d'ailleurs je vous invite à liker la page Facebook qui est dans l'entête de la chaîne pour avoir plus d'infos que simplement l'upload des vidéos, parfois quand j'ai des délais, des soucis, ce qui est arrivé récemment avec la vidéo d'F1 Challenge 99.02. Donc sachez que dorénavant toutes les vidéos seront en 1080p, 60fps, si l'upload me le permet, mais elles seront toutes rendues dans cette qualité puisque maintenant j'ai une configuration qui me permet d'avoir le maximum de qualité, donc tout est en ultra quasiment dans le jeu et j'enregistre maintenant tout en ultra, seules les ombres parfois font défaut, mais ce sont généralement des soucis in-game. En ce qui concerne le mode, c'est un mode qui est en version actuellement 1.1, il était longtemps disponible pour les Simracers en 0.9, bon je n'ai pas voulu le tester pour vous en 0.9 parce qu'il y avait de gros soucis de physique et que les voitures étaient d'énormes savonnettes et que c'était à la limite de l'inconduisible, donc pour éviter ces soucis et de faire une critique négative à mauvais escient face au mode, je lui ai donné la chance d'attendre la version 1.0 et même la version 1.1, puisqu'on n'a pas eu de version 1.0 à proprement dit, elle a été mise en ligne très rapidement en 1.1. Donc le lien pour télécharger ce mode est dans la description et on va voir si ce mode vaut un petit peu la différence face à la formula Barthes de base ou par exemple au mode GP2. Alors ce qu'on peut voir esthétiquement maintenant, c'est que plus qu'avant, les voitures sont très bien modélisées, donc au niveau des reflets, etc. On a une très très bonne qualité de modèle de monoplace. Concernant le parallèle avec la réalité, sachez que 24 livrets sont proposés, donc l'entièreté d'une grille disponible dans la Seto Corsa. On est actuellement sur Silverstone, on va partir pour 3 tours parce que j'estime qu'on ne va pas faire 3 heures non plus, mais il était de mon devoir de vous parler de ce mode, puisque je l'ai énormément apprécié en version 1.1. Donc je vais arrêter de raconter ma vie et on va tout de suite passer sur une caméra qui est disponible et que j'adore, qui est celle-ci. Et on va partir à Silverstone. C'est parti, les feux se sont éteints et tout de suite, vous allez peut-être avoir une sensation de ralentissement, mais normalement tout va bien, oui tout se passe super bien. Et on va tout de suite toucher une voiture devant nous, ça c'est pas l'idéal. Alors vous voyez qu'au niveau des dégâts, on a quelque chose d'absolument similaire au Formula Bar, donc l'aileron avant qui se casse, l'aileron arrière, etc. Donc sachez que je n'ai absolument aucune assistance si j'ai la stabilité à 30%, histoire que je puisse m'y retrouver quand je vous parle. Alors si vous voyez un HUD un petit peu brouillon, c'est tout à fait normal, puisque je suis en train de faire des essais pour les vidéos triple screen qui suivront sur la chaîne. Je vous invite donc d'ailleurs à aller voir sur le Facebook pour voir l'évolution du travail, mais maintenant on va se concentrer sur ce mode et je vais arrêter de raconter ma vie. Toutes les infos seront données en temps et en heure, et là on tente de faire l'intérieur et ça passe pas mal. Sachez qu'au niveau de l'air on est à 98% et on se fait toucher derrière. Alors, concernant le mode maintenant, on va parler de ce pour quoi vous êtes là après tout. Plusieurs choses m'ont agréablement surpris, mais quelque chose m'ont dérangé. Bon, c'est pas catastrophique bien sûr ce qui m'a dérangé, mais quand même, on sent que ça peut encore être travaillé. Le premier défaut, c'est ceci, regardez, c'est la facilité avec laquelle la voiture survire quand vous avez un changement de cap. Pourtant, les voitures sont équipées d'ailerons de requin sur le capomoteur et au niveau de l'appui, on est vraiment pas mal au niveau du setup. Donc je trouve ça un peu dommage qu'en pleine courbe, la voiture décroche sans raison, alors que vous prenez une courbe avec un appui correct et une trajectoire qui n'est pas trop tirée. C'est-à-dire que vous n'avez pas trop de roulis, de tangage, et la voiture d'un coup va décrocher et vous allez devoir contre-braquer à la manière d'une voiture de rallye. C'est un petit peu dérangeant dans la physique de la voiture, même si elle s'est grandement améliorée ces derniers jours. Un autre défaut, que je note et que vous pouvez également constater, ce sont les mains du pilote sur le volant. Bon, on n'est pas au niveau de la Nissan Primera BTCC, mais on a un peu la sensation que le pilote ne touche pas le volant. C'est quelque chose de très difficile dans les simulations à modder l'emplacement des mains sur un volant, puisque vous devez créer un modèle qui n'existe pas de base dans le jeu, donc c'est assez compliqué. C'est vrai que sur Airfactor, on a eu beaucoup de fois ça, des modes avec des mains à 5, 10, 20, 30 cm du volant. Mais voilà, ici c'est un petit peu dérangeant, comme vous le voyez, quand vous pilotez avec cette vue-là, ça pose quelques soucis personnellement. Regardez, voilà, je n'ai pas trop de problèmes, moi ça ne me pose pas trop de problèmes, puisque je ne regarde pas réellement mon volant. Mais si vous pilotez comme ceci, comme je vais vous montrer maintenant, voilà, ça peut vous poser quelques soucis. Alors on va reprendre la bonne caméra, excusez-moi. Si vous pilotez avec la vue on-board, ça peut vous poser quelques soucis de réalisme. Regardez, voilà, vous avez la main qui traverse le volant. C'est, comme je vous le dis, pas gênant, mais c'est un défaut à noter. Notez également, dans les points positifs, la qualité de l'intérieur de la voiture. Donc vous avez vraiment du détail, c'est vraiment très bien modé. Je pense que le template, la source de la voiture vient du jeu Race Injection, qui est une extension de Race 07 qui proposait ce championnat à l'époque. Et honnêtement, ça donne son effet. Les voitures sont très bien modélisées au niveau des reflets, etc. C'est d'une très très bonne qualité. Les modèles physiques des voitures également aient bien travaillé, malgré ce souci, je vous dis, de, en pleine courbe, la voiture va décrocher et va vous abandonner totalement. Et vous allez devoir contrebraquer à la manière d'un pilote de rallye ou à la Ken Block pour récupérer votre voiture. Ça, c'est un petit défaut. C'est pas extrêmement dérangeant, mais c'est présent et je me dois de vous le signaler. Et sachez aussi que c'est un mod qui fonctionne très très bien en championnat, puisque... Ah, alors que là j'ai eu un énorme coup de freeze, vous voyez, occupance de mon CPU qui a pris un petit coup. Voilà, écoutez, ça arrive encore, je dois encore optimiser ce jeu. Alors que là, on vient de me percuter, on m'a envoyé dans les pâquerettes. Nouvelle expression à rajouter à la liste, on m'a envoyé dans les pâquerettes. Bon, écoutez, on va terminer ce troisième tour. Vous aurez un peu vu de quoi est capable cette Formula Masters. Et honnêtement, on va parler du plaisir de conduite dans ce dernier tour. Et pour cela, je vais repasser sur la vue casque, on va dire. La vue à côté du casque. Voilà, il y a quelques coups de freeze, parce que j'enregistre avec pas mal de qualité. Peut-être que je devrais baisser légèrement certains paramètres. Mais tout ça, je vous dis, c'est encore à l'état de test. Ne vous attendez pas dans les deux jours à avoir des vidéos triple screen. Il faudra encore être un petit peu patient. Concernant le fun de cette voiture, je la trouve extrêmement jouissive à piloter. Si vous arrivez à contrôler ces petites dérobates quand vous êtes un peu trop gourmand sur les vibreurs, vous allez prendre un plaisir monstre avec cette monoplace. Je pense que pour une ligue de pilotes un petit peu débutants, qui n'ont pas la maîtrise de peut-être 600-700 chevaux, comme on pourrait avoir sur des modes Formule 1, ça peut être une très bonne base pour débuter une course. Et pourquoi pas une course entre abonnés. Ça me trotte toujours dans la tête, je vous rassure, je ne perds pas ça de vue. Et c'est vrai que ce mode pourrait être assez sympathique pour avoir quelque chose d'assez performant. C'est vrai que c'est un championnat performant, pas forcément relevé en réalité. Mais c'est un championnat... Oui, on est allé très très loin. Sachez aussi que vous pouvez avoir d'énormes pertes de stabilité. Je m'explique. J'ai fait une course à Francorchamps, je suis arrivé à Blanchimont, j'étais trop large sur le vibreur, j'ai eu un coup de raquette monumental, la voiture m'a totalement échappé. Comme ceci, voilà. Voilà, vous avez des coups comme ça, où la voiture va perdre d'un coup tout son appui et toute son adhérence. Et vous allez donc terminer le 18ème, ce qui va être mon cas si ça continue. Donc voilà, franchement c'est un mode vraiment sympa, très agréable de piloter ses voitures, mais il faut toujours garder à l'œil qu'à tout moment elle peut décrocher à la manière d'une Formule 1 très complexe à piloter. Mais une fois que vous avez bien setupé, ça ne se dit pas, vous avez bien calibré votre volant. Sachez que moi j'ai réduit un petit peu le calibrage du volant, je suis en 840 au lieu de 860. 65 degrés, histoire d'avoir un peu plus de temps de réponse, vous le voyez, voilà, avec le volant. Mais écoutez, on va terminer ici cet épisode du mode à la mode, ça a été certes un petit peu court, un peu plus de 6-7 minutes, mais voilà, c'était intéressant je pense de vous proposer et de vous informer de la disponibilité de ce mode, qui est tout simplement génial. Et celui-ci, vous voyez qu'au niveau des dégâts, on a aussi des traces, l'aileron avant peut se casser, le museau peut partir, etc. Donc c'est vraiment extrêmement complet comme mode et très bien réalisé. Donc foncez-y dans la description, téléchargez ce mode et faites-vous plaisir sur Assetto Corsa. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode du mode à la mode, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous donnera envie de télécharger ce mode qui est vraiment fun. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et voilà, n'hésitez pas à commenter, et je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Salut !